Et rebonjour YouTube, enfin rebonjour, bonjour ou rebonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la petite suite de Tilespinner qu'on avait entamé la semaine dernière, donc ce petit jeu en mode, comment on dit déjà, Metroidvania, donc un petit jeu en 2D qui a été fait en one shot, donc une série limitée. Et où on incarne ce petit personnage qui a voyagé dans le temps pour essayer de sauver sa famille et son clan. Grosse histoire, je vous invite à, si vous voulez découvrir le début du jeu et le début de l'histoire, retourner sur la première vidéo qui a été postée la semaine dernière. Donc on continue, on s'est arrêté là, elle s'était rendu compte qu'elle n'avait pas voyagé forcément dans le temps, mais plutôt qu'elle avait voyagé sur une autre planète, un autre endroit de la planète. Donc on va voir ça dans la suite aujourd'hui. Donc ça fait, alors cette salle là, c'est typiquement la salle où je trouve que c'est un gros clin d'oeil à Metroid quoi, tu t'attends à avoir le point de sauvegarde en plein milieu. Métropole de Vrandagré, je vais voir si je peux revoir le nom en passant la porte pour être sûr de ce que je raconte. Non, dommage, est-ce qu'il y a une carte ? Carte, ouais génial. L'AQM, dans le présent. Avec une... Bon, écoutez, on va bien voir. Alors du plateforme, je suppose que ce qu'il y a dans l'eau ça me tue, on va faire attention à ça. D'accord, donc là c'est la bleue qui partira... Ah non, il n'y a rien dans l'eau, d'accord. L'eau c'est juste un truc chiant. Enfin, un truc chiant. Vous connaissez évidemment mon amour... Oh, mais là, le PDP il était royal. Set de dégâts. Vous connaissez effectivement mon amour pour les plateformes leveling. Ah, me souvenir de la mère. Souvenir de Selena, un message. Donc on peut aller les consulter. Dans... Là. Souvenir. Donc on a les messagers du temps et un message. Le campement n'est que temporaire. Comme toujours, cela fait déjà longtemps que nous sommes ici. Les abris se sont développés. Tout comme voilé, c'était il y a si longtemps. Je parle avec ma mère et les sages. Sélène, demanda-t-elle, quel est ton devoir ? Je suis jeune, une enfant, j'apprends notre histoire. Comme tous ceux de mon âge. Je récite ma leçon. Que Kaelan sont les gardiens sacrés du roué du temps. Pourquoi devons-nous le protéger ? Parce qu'il est très ancien et que ses pouvoirs sont dangereux. dis-je. Sans certitude cette fois-ci. Entre de mauvaises mains, il pourrait attaérer tout l'univers. Indique ma mère en approuvant ma réponse. Bien. Et comment le protégeons-nous ? Sûr de moi, je me lance. A chaque génération, nous formons un messager du temps. Sa tâche consiste à utiliser le roué du temps pour retourner dans le passé, afin de prévenir le clan en cas de menace. Seulement en dernier recours, précise l'un des sages. Je grimace en constatant que ma réponse était fragmentaire. Le sage enchaîne avec une nouvelle question. Quelles en sont les conséquences ? Quand le messager utilise le roué du temps, il est effacé de l'histoire. Il n'a jamais existé. Jusqu'à ce qu'il rejoigne le clan. De cette façon, il n'y a pas de risque de paradoxe. C'est ce qu'on parlait dans le premier opus. Enfin, dans la première vidéo. Encore une fois, je vous invite à aller la voir, si vous voulez voir ma théorie sur les paradoxes temporels. Oui, la prouve mère. Bravo. Elle m'invite à quitter le centre du cercle. Pour la rejoindre, je m'exécute avec un soupir de soulagement. Elle me sourit et me sert fort contre elle en me soulevant de terre. C'était très bien, Célène, dit-elle, me tenant toujours. Alors qu'elle s'éloigne du cercle, j'entends un autre sage parler. Nous sommes ici depuis longtemps. Les ressources se font rares. Nous devrions reprendre la route sans tarder. Je lève les yeux vers le visage de mère et lui demande. Est-ce que je peux devenir messagère du temps ? Elles sont très mauvaises, mes intonations pour la question. Peut-être, répond-elle. Mais j'espère que nous n'aurons jamais besoin de toi, petite. On continue, ça fait partie du lore. Nous avions vu des choses étranges dans le ciel. Les sages ont envoyé une éclaireuse, une dard, à la ville, afin de découvrir de quoi il s'agissait. Des vaisseaux, nous dit-elle, venus des étoiles. Leur monde s'appelle l'Akiem et ils apportent de grands cadeaux en échange des ressources de notre monde. Les gens de la ville les trouvent amicaux, mais... Ils sont aussi des soldats. Ils ont aussi des soldats. De nombreux soldats. Que viennent-ils faire ici ? demande à mère. Elle fait partie des sages, à présent. Quant à moi, je suis mon rêve. Je vais devenir messagère du temps, bien que plusieurs générations de suite n'en aient pas eu besoin. Je ne sais pas, mais... J'ai entendu certains d'entre eux discuter dans une taverne. Ils avaient l'air très intéressés par les anciens. Se pourrait-il qu'ils soient au courant pour le rouer du temps ? Là, elle est bien, cette attonation-là. Comment serait-ce possible ? dis-je. Quoi qu'il en soit, nous ferions bien de repartir prochainement, déclare mère. Il y a de l'agitation dans le village. On entend des cris. Une femme que je n'ai jamais vue arrive en courant et s'arrête dans le cercle des sages. Elle est essoufflée en sueur. Pardonnez-moi, sage, dit-elle. Je m'appelle Olada. Je suis une messagère du temps de ce clan. Nous devons partir immédiatement. L'Akiem cherche le rouille du temps. Mais ma ligne temporelle, ils nous ont trouvés et nous ont forcés à leur révéler son emplacement. Mon cœur bat la chamade. Une messagère du temps, les sages hochent la tête. Nous allons vous intégrer au cercle sur la route. Nous lançons les préparatifs. Soudain, mon entraînement n'est plus le seul rituel. Il vient de s'ancrer dans le réel. C'est un peu le lore, les souvenirs de la mère de notre personnage qui est décédé. Malheureusement. Flûte. Je ne peux pas rattraper. Il y a un truc qui est tombé. Qui est décédé au début du jeu. Lors de notre voyage dans le temps. Et merde, j'ai encore raté la porte. Qu'est-ce qu'il y a mon chat ? Oh la la, flûte ! Qu'est-ce qu'il y a mon petit chat, ma petite Mista ? Oui, donc elle est un peu excitée. Donc vous ne vous étonnez pas si vous l'entendez hurler en arrière fond. Comme à l'heure actuelle. Je ne sais pas si vous l'entendez. Mista ! Ok, donc jusque là. Oh la la, j'ai géré. Je ne suis pas laissé surprendre cette fois. Alors, du plateforme leveling encore et toujours. Je pourrais jouer au stick. Remarque, je pourrais jouer au stick arcade vu le pot de commande. Bibliothécaire. Bienvenue à bibliothèque publique de Vandangre. Que puis-je faire pour vous ? Bonjour. Pouvez-vous m'indiquer... Oh, cet accent. Vous venez sûrement des colonies. J'adore les accents exotiques. Laissez-moi deviner. Vous êtes Vanteria. Oh, je... Oui. Je le savais. Bienvenue sur la magnifique Lachiem, centre de l'Empire. En tant que citoyenne de l'Empire, vous bénéficiez de votre propre tablette. Il vous suffit de me montrer votre carte d'identification officielle pour l'obtenir. Oh, je n'en ai pas... Pour l'instant. Ah bon ? Votre garant a dû oublier. Sans elle, vous ne pourrez même pas sortir de la bibliothèque. Il faut absolument la demander à votre garant. Voulez-vous que je le contacte de votre part ? Non, ce n'est pas la peine. Il... Il en... Il est déjà en route. Oh, magnifique. Dans ce cas, je peux bien vous donner votre tablette tout de suite. Comme ça, vous aurez de quoi lire en attendant. Tablette. Un appareil dont nul ne devrait se passer permet de télécharger des fichiers sur les ordinateurs. J'étudie l'histoire et j'estime que tout le monde devrait avoir l'occasion de s'informer sur la fondation de notre glorieux Empire. Oh, je compte bien apprendre tout ce que je peux sur l'Empire. Merci. C'est une bibliothèque plateformée où vous pouvez passer d'un étage à l'autre en sautant sur des plateformes. Bien entendu. Logique. On va continuer. On va faire niveau par niveau. Je vais redescendre d'un niveau et on va explorer niveau par niveau sinon je vais vite me perdre. Voilà. Ça me semble être. Port de sécurité. Veuillez scanner votre carte d'accès sécurisée. Donc, on ne peut pas aller plus loin pour l'instant. On va revenir sur nos pas et on va visiter le premier étage. Là, pareil. Carte d'accès sécurisée. C'est une chose que nous n'avons pas. Ah. Fichier téléchargé Empereur Nuvius. On peut en savoir plus sur l'Empire. Tellement badass qu'on a croisé à la vidéo précédente. Et Lana la Grande. D'accord. On va redescendre. On va voir où ça nous mène. Je pense que oui. Effectivement, ça va nous ramener sur nos pas, j'allais dire. Carte d'accès sécurisée D. Carte d'accès destinée aux civils. Il permet d'accéder aux zones de niveau D. Ou 0. Moi, je vois un D. Si vous voyez un 0, c'est fort possible aussi. Le point de sauvegarde juste ici. Flûte. Et on va aller tout de suite en ouvrir cette porte D. Pour l'instant, on n'avait pas eu l'occasion de voir beaucoup de niveaux, entre guillemets, d'énigmes comme ça. De recherches. On avait plus eu un niveau plateforme et combat. Un escalator. Enfin, un tapis roulant. Je vous resitue un peu. En fait, les genres d'orbes qui tournent autour de nous, ce sont nos armes. Donc, la bleue, elle fait un simple coup comme ça. Alors que la verte donne plus un coup d'épée verticale qui est bien pratique pour ces ennemis-là. Donc, on peut changer. Ils ont changé d'orbes. Les bleues font juste une grotte comme ça. Pour l'instant, la seule verte que j'ai donne un coup d'épée plutôt verticale. Et je n'en ai pas encore croisé d'autres. Donc, au début, j'avais deux bleus qui tapaient deux fois devant. Ça permettait d'aller assez vite. Là, on ne peut pas y aller. S.A.P.N.J. ou un garde ? Non, c'est un garde. Du coup, ma vitesse s'en va réduire. Malgré que les dégâts de l'épée sont plus grands que l'orbe bleu classique. Et nous avons un pouvoir permettant d'arrêter le temps. Et donc d'utiliser les adversaires comme passerelles. Notamment. Ça, à mon avis, ça ne se prenira pas. Comme on l'a. Bon. C. Donc ça, on ne l'a pas. Donc, on a tout visité. On part peut-être par là. Non, mais on l'a fait. C'est au-dessus de ce côté-là qu'on n'a peut-être pas fait. Un point de sauvegarde. Donc du coup, voilà pour l'instant. On sait qu'on ne peut pas aller plus loin de ce côté-là. Donc on va revenir sur nos pas. On est déjà monté au premier étage. On va remonter au premier. Là, il me faut laver. Ça, je ne peux pas passer. On va continuer de monter si on peut. Je crois qu'on peut encore. Il y a encore un étage. Ah, une tablette. L'Aquiem. Nom de la ville actuelle. Venteria. Là où nous sommes originaires. Analyzer spirituel affiche le nom des ennemis touchés. Alors, est-ce que ça s'équipe ? Directement. Vous voyez, là, j'ai orbe bleue. Et orbe tranchant. Bon. Donc, ici, il n'y a rien de plus. Il faut voir là. Il n'y a rien de plus. Et là, on peut monter. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Tout à l'heure, on était descendu. Voilà. Accès D. Trois coffres. Deux l'éther. Pour régénérer le mana. Un anneau faucheur. Entoure les orbes de corps à corps de faux rotatives. Qui tranchent les ennemis. Équipés où ? Ce nouvel anneau passif dans le menu des orbes. Et là, j'ai une lame colossale. Dissèque les ennemis à l'aide de lames géantes. Équipez-vous d'un nouveau collier magique. Donc, le collier magique que j'ai actuellement me permet de faire ça. Ce qui est plutôt utile, ma foi. Déjà, on va mettre l'anneau. Et le nouveau que j'ai chopé, il me permet de faire une lame colossale. Il peut être aussi tout à fait pratique. Ça dépendra de la situation. De la situation. Hop là. Ah, il y a un souvenir là-bas. Mais malheureusement, je ne peux pas l'attendre. On va chuter sans dégâts. Un peu pas mal. Par contre, je n'ai toujours pas trouvé la carte. Un corbeau. Euh, bonjour. Bonjour, bonjour. Quoi ? Bienvenue à la boutique brillante du corbeau marchand. Hmm. Bonjour, vous savez parler ? Je ne sais jamais à quoi m'attendre avec les humains. Oui, je... Mais vous êtes quoi au juste ? Je suis le corbeau marchand. Vous ne m'avez pas vu pendant la campagne ? J'ai beaucoup de succès en ligne. Quelle campagne ? Oh, aucune importance. Je suis un oiseau très occupé. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer. Vous voulez m'acheter quelque chose ? Euh, oui, d'accord. Bah, allez-y. Achetez. Donc, équipement. Lunettes de soleil. Veste à la mode. Pièce antique. Pierre Briand. Une paire de lunettes originales. Mais qui ne vaut mieux pas porter à l'intérieur. Une veste hors de prix qui s'inspire de la mode. D'autres fois. Ça, ça montre ma défense. Ça, ça montre ma défense. Ça, ça montre ma défense et ma chance. Des baies, des biscuits, des... De la spiritine. Ça montre de l'aura. Un anneau en or. Bag en or toute simple. Les alchimistes s'en servent pour créer des anneaux enchantés. Voilà. Donc là, c'est surtout des trucs pour la vie. Moi, j'en ai 800. On va peut-être en acheter... Là, ça fait 300. Ouais, voilà. On va en acheter quatre. Ça sera bien. OK. Donc, on sait qu'elle n'est pas de ce côté-là. De ce côté-là qu'y a-t-il... Ah oui, le point de sauvegarde. Là, c'est là où on avait trouvé la carte. En plus, mes orbes ont ce petit aspect de faux autour d'elle. Pour la bleue, ça peut être pas mal. Pour la verte, je ne suis pas sûr de la nécessité de ce genre de trucs. Bon, enfin. Alors, est-ce qu'on est allé suffisamment de l'autre côté ? Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où monter ? Non, il n'y a plus rien. Bon. Donc, on va revenir à la première porte qu'on avait ouverte. Du coup... Parce qu'autant la bleue, comme tu l'envoies, ça fait peut-être plus de dégâts. Alors, attends. Je vais essayer de lire. Entendons les orbes de corps à corps de faux rotatifs qui tranchent les ennemis. Donc, ouais, c'est ça, en fait. Ça va surtout être utile pour les bleus, les trucs comme ça. La verte, nettement moins. C'est des cheveurs à hélice, ça s'appelle. Alors, je ne sais pas si, quand ils viennent Ouka, ils prennent des dégâts. Ça, pour l'instant, c'est mon mystère. Du coup, maintenant, je peux briser tout ce que je touche. Alors, il faut que je trouve mon endroit où elle est... Est-ce que ça, je ne peux pas l'ouvrir, je ne sais pas trop pourquoi. Un agent de sécurité qui balance cette grenade classique pour les agents de sécurité, bien sûr. Allez, on va le pétave. Le vélo. Alors, voilà. Et par ici, il y a ça avec ça. Je suis bloqué ici. Et de ce côté-là, je ne peux rien faire non plus. Je me suis dit, le coup... Ah, on tente le coup, ça peut se faire. Oh, oh. On l'a trouvé ? Allez, le meilleur moment. Les moments que vous adorez. Les moments où je me frotte aux plateformes leveling. Vous savez que j'adore ça. Oh, c'est bizarre qu'un truc, ça. Garbouille sentinelle. D'accord. Je sens qu'on ne va pas trop réfléchir pour les ken, eux. Donc, s'il y a une idée, si je m'approche assez au cac, ça leur met des dégâts. Comme ça. Tout à l'heure, ça a marché. Donc là, on continue avec le haut couloir à... Viande séchée. Il va pas me rendre de la vie encore une fois. Là, on a de quoi... On va pas tortiller du cul vu la tête de la pièce. Donc, on va voir. On va peut-être s'arrêter si on trouve un boss au boss. Sinon, on s'arrêtera un peu plus tôt. En fonction de... En fonction de... Ah. Ça ne ressemble à rien de ce qu'on connaît. Et on a même pas tous les éléments. Genza veut le voir en état de marche d'ici la fin de la semaine. Mais on ne l'a que depuis deux semaines. C'est insensé. Sans rire. Mais tu sais ce qu'il fera si on n'y arrive pas. Il va me falloir du café. Ah. C'est des scientifiques. Ok. Mais du coup, ils m'ont ouvert le C. Et je vais pouvoir aller chercher la carte qui manque. C'est le 4 du roue et du temps. Mais il est dans un sale état. Ils essaient sûrement de le réparer pour s'en servir. Heureusement que j'ai trouvé la roue avant eux. Maman. Ce n'est pas le moment de divaguer. Quand ils ont attaqué, ils savaient où le trouver et de quoi il s'agissait. Mais manifestement pas comment il fonctionne. Les imbéciles. Mais si ça fait deux semaines qu'ils l'ont. J'ai dû perdre du temps quand j'ai été projeté dans le portail. Il ne faut pas que je traîne. Carte d'accès C. Je ne peux pas me servir du roue. Ah ouais d'accord. En fait, c'est de ça qu'il parlait. Ok. Donc maintenant, j'ai la carte d'accès C. Donc il faut que je revienne sur mes parts. Ça a une elle ouvre pas ça. Je sais qu'il y a... Ici notamment. Ce n'est pas vraiment ici que je cherchais à aller. Foutu Arié. La bénéfique. Ah, écoute. Ah, écoute. Merde. Ahhhh! Au secours! En fait c'est ce que je voulais faire depuis le départ Eux m'ont l'air particulièrement casse-pied En fait l'épée elle est lente Elle est super lente Avec les deux bleus je peux vraiment spammer Elle fait beaucoup plus de dégâts mais elle est super lente Allez on va se régen On va changer les orbes Ça va plus vite Je préfère ça Au gros nombre de dégâts Bracelet métallique D'accord Alors faudrait que j'arrête le temps Carte d'accès à l'ascenseur Yeah Crotte de bique Allez crotte de bique Ok Ah j'avais pas vu qu'il y avait une porte là D'accord Le point de sauvegarde Et le fameux ascenseur B Donc là je ne l'ai pas A Là je ne l'ai pas Je pense pas qu'on retrouvera de boss Un souvenir Cristal d'essence Boom Je me demande si c'est pas Dans le collier que ça va ça Ah non même pas B Je n'ai pas encore la carte Je ne peux pas y aller Hangar militaire Voilà c'est sûr Je voulais tester quand même Je me suis dit par abus de conscience On ne sait jamais Peut-être que je peux passer À traverser un rayon laser Non c'était sûr Alors est-ce qu'on est allé par là Oui Donc on va reprendre l'ascenseur On va essayer de monter Cette fois J'allais dire Putain L'ascenseur il ne fonctionne qu'une fois Viens de sécher Je ne sais plus trop D'où j'arrive Là Il y a une C J'allais dire On prend moins de dégâts On commence à comprendre le combat On part en tout la sens Sous des créatures On part en tout la sens Sous des créatures Servait à rassembler Les fils du temps Avec le fuseau Avec le fuseau La roue et le cadran Je pourrais me servir Du roué du temps Une nouvelle fois Je pourrais remonter le temps Pour prévenir tout le monde Si je pouvais retourner Sur Venteria Venteria Non Je vais faire comme Encore mieux que ça Je vais remonter le temps Pour tuer l'empereur Avant qu'il ne vienne Sur Venteria Fuseau du roué du temps Le fuseau du roué du temps Permet de voyager Dans le temps De façon limitée Et le boss Donc on va s'arrêter Au boss après Ça Pour cette deuxième vidéo Sur Ah Cet enfoiré Qui m'a l'air bien costaud Lui va être hardcore lui Il va être plus costaud Que le premier Qu'on a eu Là Le genre de chat Ok Jusque là Ça va On gère Lui par contre Il t'attend même pas Que tu aies T'es film pop Dans la pièce Pour t'attaquer C'est plutôt Un bel enfant On va passer le dialogue Bien entendu Enfin le dialogue Le monologue Je vois pas trop Comment attaquer En fait Obligé On va passer le dialogue Ah non putain, en fait je n'ai pas assez de potions mais vous voyez dans l'état d'esprit de quoi je peux parler. Ah j'ai des dashs. Je peux dash en arrière ? Ah je ne suis pas attaqué en même temps que dash. J'ai voulu tenter, c'était Merguez. En fait c'est dans la direction. Ah non même pas tu peux pointer la direction en fait. Eh raté. Je vais voir si je pouvais perdre ma dash pour avancer. J'ai mis en arrière. J'ai pas la fin. Je vois pas la fin, mais j'ai pas la fin. Je sais pas la fin. J'ai pas la fin. Je sais pas la fin. J'ai pas la fin. En fait le problème c'est que lui ses pointes ils sont à la même distance que moi mes orbes en fait. Là on va reprendre de la vie tout de suite avant que ça devienne trop compliqué. Je suis concentré à mort, je pense que ça se voit. Ah il en a tiré une en dessous quoi s'il te plaît. Oh la la c'est bon s'il te plaît. Euh c'est dans quoi on est obligé. Allez yes voilà c'est ça qu'on veut. Oh la la trop facile les boss. Donc il m'a redonné du sable toute ma vie tout mon ether. On va aller sauvegarder très vite. On va mourir comme un con. Chose qui arrive énormément dans ce genre de jeu. On en conviendrait. Alors on va aller sauvegarder. Je sais qu'il y a un point de sauvegarde. Allez le level up par dessus. Magnifique. Hop on va aller chercher la sauvegarde. Et on va s'arrêter là pour ce petit jeu fort sympathique. Pour ce deuxième opus. Enfin deuxième opus pour cette suite. Cette deuxième vidéo. J'espère en tout cas que vous avez pris autant de plaisir à me regarder que la première fois. En tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir à jouer à ce jeu. Je vous avoue que ça fait franchement du bien. Moi qui suis en ce moment pas mal sur des jeux récents. Comme Breath of the Wild. Carry On. Ou là je vais bientôt me mettre à Ni no Kuni. Je vous avoue que retourner un peu dans un jeu. Qui fait vraiment arcade. Qui fait vraiment Metroidvania. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait du bien. En tout cas n'hésitez pas les réseaux sociaux sont là-haut. Donc si vous vous sentez un peu seul en cette période de confinement. N'hésitez pas à nous rejoindre. Notamment sur le Discord. Car en plus de ça tous les dimanches. Nous faisons les jeux à plusieurs. Nous faisons aussi participer les gens qui sont dans le Discord. Et qui veulent participer avec nous. Donc ça peut être du Lougarou. Ça peut être du Quiz. Ça peut être du Blind Test. Ça peut être des jeux comme Decide Among Us. Human Fall Flat. Etc. Donc n'hésitez pas. Ensuite on se retrouve aussi sur le Facebook. Avec les avis de la semaine. J'en ai posté un. J'en ai posté un. Il y a déjà un existant sur Carrion. Et ça sera agrémenté un peu plus. En tout cas. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Samedi prochain. Pour une prochaine vidéo YouTube. Sur ce. N'oubliez pas. Bien dormir. C'est dormir les yeux fermés. Et ciao ciao. Et cette fois j'oublie pas de couper la vidéo. Attend. Bye.